Bonjour à tous bienvenue aujourd'hui nous découvrirons le tableau de bord du Cessna 172 b nous allons décrire chaque cadran indicateur de vore 1 altimètre l'horizon artificiel le badin ou anémomètre éviter la zone rouge rester le moins possible dans le jaune jaune l'indicateur de virage de terrapage l'indicateur de cap le variomètre montée descente indicateur de vore 2 l'indicateur ads utilisé principalement des tas de nuit température d'échappement indicateur d'un régime moteur ne pas se trouver dans la zone rouge nous disposons d'une montre m'en permette nous avons ici les jauges de réservoir gauche et droite la température d'un pression et d'huile de vore moteur dans cette zone nous trouvons le magnéto et basculateur de batterie générateur et flaps l'enrichissement de carburant la manette des gaz réel au stade la partie sur tout radio la pompe feu de roulement feu d'atterrissage feu stromboscopique feu de navigation et tous les fusibles l'amorceur quand vous démarrez connecteur avionique vous allume tout votre tableau de bord maintenant ouvrons une fenêtre nous on l'a refermé nous ouvrir la porte et la refermée bien sûr Voici le frein de parking et la roulette qui va vous permettre de faire monter ou descendre le nez de votre allure. Utilisation de l'ensemble des réservoirs, votre réservoir droit et votre réservoir gauche. Là, nous pouvons observer l'influence du manche à balai. Descendre à gauche, à droite. Action du palonnier sur la dérive. Les différents modules de la colonne communication. Choix des systèmes radiocom. COM1 et NAV1. COM2 et NAV2. Module ADF. EDME. Notre pilote automatique avec toutes ses fonctions. Transpondeur. Module consacré au choix des COM. NAV1 correspond au VOR1. NAV2 correspond au VOR2. N'oubliez pas de faire votre choix entre NAV1 et NAV2. Un coup d'oeil sur le module pilote automatique. Nous allons rentrer l'altitude de croisière à l'aide des molettes. Ici, nous avons la pression atmosphérique, que nous pouvons régler avec la molette. Allumons notre pilote automatique. En appuyant sur HDG, vous allez pouvoir vous diriger avec l'aide de ce petit bouton et la petite flèche orange qui va vous indiquer votre carte. En mode NAV, tout va se faire en automatique par rapport aux instructions que vous avez données. Dans les atterrissages automatiques. N'oubliez pas aussi de faire votre choix. Approche utilisée dans les atterrissages automatiques. Le bouton altitude. Là, en appuyant, vous avez accès aux vitesses ascensionnelles montées-descentes. Transpondeur, communication avec le contrôleur au service. Allons faire un tour dans le GPS. Ce GPS étant relativement complexe, nous y reviendrons plus tard. Cette description est finie. En espérant que cela vous a fait intéresser. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501